Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'ITX TV Africa IT Expo. Nous sommes ici à Rabat, en direct du Sofitel, Jardin des Roses, à l'occasion de la quatrième édition du forum ITX Africa IT Expo. Sous le haut patronage, sa majesté le roi Mohamed VI, en partenariat avec l'AMDI, l'ADD, sous l'égide du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie Numérique, l'APEBI organise son quatrième salon de l'ITX. Alors j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau, aujourd'hui, M. Zakaria Faïm, président de Hub Africa. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Zakaria, vous ne ratez aucun rendez-vous de l'ITX, et surtout quand il s'agit de parler d'Afrique, comme son nom l'indique, vous êtes le président de Hub Africa. Hub Africa, aujourd'hui, accompagne un écosystème très important, l'écosystème des start-up. Comment, aujourd'hui, cet événement s'inscrit-il dans votre démarche, et dans la démarche et la vision d'Hub Africa ? Je pense que c'est important de rappeler un peu la mission d'Hub Africa. Donc, vous l'avez signalé, on accompagne l'accélération des start-up en allant sur le continent, parce que l'Afrique, ça reste les Afriques, avec un découpage anglophone, francophone, si on veut schématiser, et puis effectivement, avec une problématique de développement qui n'est pas la même dans les différents pays. Et je pense que le Maroc, avec ce positionnement de dire, je peux être un Hub, un facilitateur pour tous ceux qui ne sont pas africains, qui veulent aller au moins sur la partie francophone pour après aller sur d'autres régions, a du sens. Et quand on voit effectivement l'ITEC cette année, avec cette dimension Afrique, et qui a choisi, je pense que c'est très très bien vu, la Chine comme étant l'allié pour aller faire cette triangulaire dans un monde digitalisé, globalisé, est une grande opportunité aujourd'hui pour le continent, parce que la Chine n'a pas la même histoire que l'Europe, si on veut rester en Europe, ou aussi les États-Unis, et a une volonté de s'inscrire dans un cadre de coopération Sud-Sud, sur lequel l'Afrique doit travailler ensemble. Et pour que l'Afrique travaille ensemble, il faut que dans les régions, dans les pays, il y ait de la collaboration. Et c'est pour ça que, à titre personnel, aujourd'hui je suis là en tant qu'Hub Africa, pour soutenir, pour accompagner, parce que je pense que ce que fait l'ITEC rentre dans cette démarche que nous appuyons depuis le démarrage, depuis presque 9 ans, pour dire, il se passe des choses sur le continent, il y a des talents, les start-up sont importantes, il faut les connecter avec les PME, avec les grands groupes, et il faut, je pense, rappeler quelque chose qui est aujourd'hui pour moi une évidence, c'est que le digital est une commodité. Ce n'est plus une expertise, on doit l'intégrer le plus en amont. Et le ministre, tout à l'heure, quand il disait, la génération la nôtre, avec sa cravate, demain elle est un petit peu titillée par cette nouvelle génération qui est décomplexée, qui est globale, etc., il y a du vrai. C'est-à-dire que nous devons maintenant considérer que nos jeunes ont souvent plus de talent, on peut faire plus de prospectives, et c'est ça un petit peu l'intérêt de ce type de forum, c'est de rappeler aux décideurs d'aujourd'hui que s'ils veulent réussir, il faut écouter la relève, il faut être prêt à se disrupter pour pouvoir être disruptif. Et je pense que l'Aitex, avec ces deux jours, qui assoit un peu aussi cet espace du monde des télécoms, du monde aujourd'hui, qui tourne aujourd'hui autour de l'IT, c'est important de rappeler que l'Union fait la force, et que l'APBI en tant qu'organisation peut effectivement impulser, donc apporter, lobbyer aux pros des gouvernants marocains et autres, pour qu'on puisse, maintenant, ici, faire en sorte que tout ce dont on est en train de parler, qui paraît du chinois pour monsieur tout le monde, soit une réalité, que ce soit le big data, la blockchain, tout ce qui est aujourd'hui intelligence artificielle, nous devons le faire rentrer dans nos entreprises, et surtout dans nos PME. – Alors, pour parler chinois, la Chine est à l'honneur, n'est-ce pas, Zakaria ? Et nous avons aussi la République populaire du Congo. – Exactement. – Alors, ces pays qui commencent à émerger, justement, sur la scène du continent, vous faites à peu près 15 pays à travers tout le continent, et comment regardez-vous ces pays comme la République du Congo ? Est-ce que c'est des pays qui, aujourd'hui, ont besoin du Maroc, ou sont déjà en phase de disruption, et arrivent des innovations, comme on a pu le voir avec le Kenya sur le mobile banking, sur le Rwanda, avec déjà des smartphones créés du Made in Africa ? Comment, justement, devons-nous percevoir ces pays qui sont des pays émergents ? – Je pense que l'Afrique est une école pour nous, mais on ne le sait pas parce qu'on a ce complexe de regarder toujours de l'autre côté. Je rappelle avec insistance que la notion de Nord et de Sud est une notion politique. Nous étions le Nord il y a encore quelques siècles, et aujourd'hui, nous sommes le Sud, donc il va falloir, à un moment donné, qu'on considère que regarder au Sud de l'Afrique est une nécessité, parce qu'effectivement, il se passe plein de choses. Le leapfrog, aujourd'hui, très souvent, comme ils ont sur certains volets, ils ne sont peut-être pas, ils n'ont pas eu les mêmes avancées, mais ils sont en train de prendre, je dirais, pas le train en marche. Le vrai TGV, eux, c'est sur le continent, ce n'est pas sur une ligne de 200 kilomètres. Donc nous devons avoir l'intelligence et l'humilité. Nous l'avons déjà fait en considérant que l'Afrique était notre marché naturel. Maintenant, il faut que les grands groupes puissent prendre par la main les PME, les TPE, les amener à travailler ensemble. Et je pense que des pays comme le Congo, nous pouvons effectivement partager beaucoup de choses avec eux, mais nous devons aussi avoir l'intelligence de voir comment eux peuvent nous ouvrir ces marchés de l'Afrique australienne, de l'Afrique subsaharienne, dont très souvent, nous ne connaissons pas beaucoup de choses. Donc la dimension culturelle est importante. Nous avons certainement, sur le plan de vue technologique, beaucoup de choses, mais nous n'avons pas encore créé ce maillage. Et je pense que ce type d'événement casse un petit peu ces mythes de dire « il ne se passe rien sur le continent ». Et devient un peu la première étape pour construire des partenariats qui, j'espère, seront bijectifs dans les deux sens, parce qu'il n'y a pas de raison pour que nous soyez dans une posture d'apporté, alors qu'en réalité, nous pouvons prendre beaucoup de choses. Eh bien, merci, M. Zekar-Efaïm, président de Hub Africa. Retrouvez tout le programme sur africa-itexpo.ma et suivez-nous, bien sûr, sur les réseaux sociaux, hashtag Hitex2019. Merci à vous, et excellent Hitex2019. Merci, excellente journée. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 –